Après la course d'accélération en direction le sud de l'île, pour l'essai de la nouvelle Toyota RAV4 dans Passion Auto. L'essai du mois dans Passion Auto. En ce début d'année, CMM Automobile présente sa nouveauté chez Toyota, le nouveau RAV4. En 1994, Toyota présentait un modèle précurseur dans un nouveau segment à l'époque, celui des SUV compacts, le RAV4 est né. Aujourd'hui, on en est à la cinquième génération du célèbre SUV de chez Toyota. Chez le constructeur japonais, le diesel, c'est presque le passé. En effet, pour le nouveau RAV4, ils sont tous équipés de moteurs hybrides ou en moteur essence. Pour le marché français, c'est l'hybride qui est proposé avec son 2,5 litres nouvelle génération. Dans un monde idéal, les véhicules émettant zéro émission seraient la règle et ce sera peut-être le cas de la voiture de demain. Même s'il existe déjà des voitures fonctionnant en 100% électrique comme la Zoé de Renault. D'année en année, les batteries s'améliorent que ce soit en temps de charge ou en autonomie. Mais la contrainte réelle est que le réseau de recharge électrique en France et encore plus à La Réunion est encore loin d'être dans toutes les stations de service. Ici à La Réunion, nous avons un relief qui fait descendre très vite l'autonomie des voitures électriques. Le choix judicieux reste pour le moment les voitures hybrides qui fonctionnent avec un moteur thermique couplé à un moteur électrique. Rappel du fonctionnement d'un véhicule électrique. Au démarrage, si la charge de la batterie le permet, le véhicule peut fonctionner avec le moteur électrique seul. En électrique, la voiture est silencieuse et ne consomme pas de carburant. En mode conduite normale ou croisière, les véhicules sollicitent les deux moteurs, essence et électrique, équilibrant leur utilisation pour une économie de carburant et d'émissions de CO2. Les flux d'énergie sont automatiquement gérés par la voiture. En pleine accélération, le véhicule sollicite les deux moteurs pour une performance de conduite instantanée. En décélération et en freinage, la batterie se recharge automatiquement en convertissant l'énergie cinétique du véhicule en électricité. La batterie se charge sans être branchée au réseau électrique. Comme sur la Prius 4 et le CHR, c'est sur la plateforme TNGA qu'a été conçu le nouveau RAV4. Le design a été entièrement revu et modernisé. En commençant par l'avant et sa calandre du genre pick-up américain Tacoma, le nouveau SUV de Toyota fait désormais 4,60 m. Par rapport à l'ancien modèle, le bicolorie est disponible sur le haut de gamme, ce qui donne un ton chic et plus cossu. Son allure musclée et ses lignes atypiques marquent profondément le changement. A l'intérieur, c'est une belle surprise niveau habitabilité. Plus cossu et plus spacieux, les beaux plastiques du haut de la planche de bord sont de bonne facture. L'ergonomie est assez facile, avec son écran central et toutes les commandes à portée de moi. Habitabilité et confort sont au rendez-vous à bord de ce nouveau RAV4. Le coffre à chargement plat fait 580 litres. La motorisation a été améliorée côté moteur thermique. Le 2,5 litres à double injection avec un taux de compression plus élevé et un système de valve amélioré apporte un rendement de 41%. Ce qui donne un rapport thermique énergétique parmi les meilleurs au monde. Concrètement, sur la route, plus de couples. La conduite est très agréable et le confort annoncé est au rendez-vous. Les 218 chevaux de puissance cumulés avec ces 4 modes de conduite satisferont les nouveaux acquérents de ce nouveau modèle. Avec les innovations technologiques apportées sur le RAVCAP Minium qu'on essaye aujourd'hui, l'émission est de 102 grammes de CO2 au kilomètre et donc pas de malus écologiques. Le RAV4 2019 est très réussi. L'habitabilité et le confort sont au rendez-vous. Avec son gabarit de 4,60 mètres, sa nouvelle motorisation à boîte automatique, il est très agréable à conduire. Pour une transition écologique responsable, c'est une alternative intéressante. Pour avoir votre propre avis, n'hésitez pas à l'essayer en concession dans le réseau CMM Toyota Mini. Passions Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passions Auto avec Pioneer.org, le spécialiste de l'autoradio.